Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Européens. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais ces soldats des forces armées estoniennes savent que bientôt c'est sur de vrais champs de bataille qu'ils vont se retrouver. Début décembre, 34 d'entre eux quittent le sol estonien et rejoignent l'Irak. L'Estonie fait partie de l'OTAN. Depuis 2003, en tant que membre de la coalition emmenée par les Américains, elle est tenue d'envoyer des troupes en Irak. Alors que beaucoup de membres de cette coalition ont cédé au mécontentement de leur opinion et rappelé leurs soldats, l'Estonie, elle, continue avec fierté l'effort de guerre. Je trouve que ces gars sont jeunes, en pleine forme et plein d'énergie, de motivation. Ils vont se rendre sur une vraie zone de guerre pour opérer avec les Américains. C'est l'un des endroits les plus chauds du monde. Ça les oblige à se concentrer et leur attitude leur permet de devenir de bons produits, de bons soldats. On ne prend pas les entraînements à la légère ici. Deux Estoniens sont déjà morts au combat en Irak. Le sergent Peter Einzahar était l'ami de l'un d'entre eux. A l'approche de sa troisième mission en Irak, c'est peu dire qu'il connaît bien les dangers qu'il attend. Cela fait partie des risques et nous n'y pouvons rien. C'est notre boulot. Il doit y avoir un élément de peur. C'est notre instinct de survie. C'est un monde de risques et nous, soldats, nous sommes ici pour protéger notre pays. Et nous devons le faire de la meilleure façon possible. Notre pays doit être un bon voisin et un bon allié. Cela nous enlève quelque chose, bien sûr. C'est un prix très lourd, mais nous sommes prêts à le payer. Nous sommes à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Cité vibrante et dynamique aujourd'hui, elle héberge un tiers des 1,4 millions d'habitants du pays. Rejoindre l'OTAN et l'Union européenne pour l'Estonie et ses voisins la Lettonie et la Lituanie a été vu comme une étape fondamentale vers plus de sécurité politique et économique. Le président américain George Bush a choisi l'Estonie comme étape avant le sommet de l'OTAN qui se tient en Lituanie, fin novembre. Ancien membre du Parlement et professeur de droit, Andrew Leibs, pense que les pays baltiques membres de l'OTAN sont aujourd'hui pris en otage par une politique étrangère américaine qui a mal tourné. En parlant du prix, les Estoniens ont une question maintenant. Pourquoi devons-nous participer à une chose comme l'Irak ? Pourquoi faire tout cela ? C'est cela le prix que nous devons payer ? Pourquoi devons-nous payer ça ? Alors qu'une majorité d'Estoniens est contre l'envoi de troupes en Irak, une majorité encore plus forte soutient pourtant l'appartenance à l'OTAN. Pour elle, c'est une garantie de sécurité aux frontières. Les 50 ans de jouges soviétiques sont dans toutes les mémoires. Igor Grazin, député et membre du parti au pouvoir, le parti de la réforme, pense, lui, qu'adhérer à l'OTAN était essentiel pour l'Estonie. L'OTAN est vraiment importante car elle détermine la position stratégique de l'Estonie dans un monde moderne qui est devenu très compliqué. Et parce que nous avons fait partie de la sphère d'intérêt et d'influence de la Russie, je pense qu'avoir établi cette frontière de l'OTAN sur la frontière orientale de l'Estonie, c'est crucial pour notre existence, notre survie, pour notre style de vie, pour notre futur culturel, pour tout. Nous sommes sur le site de l'ancienne base militaire de Paldiski à 50 kilomètres à l'ouest de Tallinn. Il ne reste que des ruines aujourd'hui de ce qui fut jadis le plus grand centre d'entraînement de sous-marins nucléaires soviétiques, on l'appelait alors le Pentagone. Paldiski, situé le long de la mer Baltique, était une base stratégique pour la marine soviétique. Personne ne pouvait alors pénétrer cette zone top secret. Valentin Konstantinov, né ukrainien, est arrivé pour travailler à Paldiski en 49. Comme la plupart des 16 000 ouvriers de l'industrie militaire ici, son monde s'est effondré quand les dernières troupes soviétiques se sont retirées en 94. Valentin a décidé de rester, mais il n'avait pas beaucoup de choix. Quand les militaires russes sont partis, personnellement, je me suis dit, si on peut dire, que c'était un drame, car j'avais donné toutes mes jeunes années à servir l'armée. Alors je suis parti à la retraite. Quand les troupes sont parties, je ne savais pas ce qui allait nous arriver. 4 000 personnes vivent aujourd'hui à Paldiski. La plupart d'entre eux sont russophones. Et à côté des signes de l'ex-occupation soviétique, Paldiski essaie aujourd'hui d'attirer de plus en plus de jeunes Estoniens prêts à investir dans son futur. Président du conseil de la ville, dont il fut aussi le premier maire quand les troupes soviétiques sont parties il y a 12 ans, Jan Molder a réussi à sauver cette peinture, autrefois accrochée sur un mur du Pentagone estonien. Il explique qu'au début, son principal but était de faire en sorte que les personnes d'origine russe se sentent comme chez elles en Estonie. La plupart de ceux qui sont rentrés en Russie étaient des gens en âge de travailler. Et ce sont surtout des personnes âgées qui sont restées ici. Et je pense qu'elles ont bien fait. Bien sûr, ces gens ont dû accepter les règles estoniennes, la culture estonienne, la langue. Être estonien, c'est la possibilité qui a été offerte à la plupart des russophones qui représentent aujourd'hui un tiers de la population. Mais même si la langue estonienne est toujours une barrière pour le directeur du musée de Paldiski, il ne regrette pas d'être resté en Estonie. Volkov, Vyatseslav, est par ailleurs un ancien capitaine de sous-marins. Le fait que l'Estonie soit un membre de l'OTAN ne me pose pas de problème. Je crois que n'importe quel pays indépendant et souverain a le droit de choisir quelle organisation il veut rejoindre. Alors que ces soldats vont bientôt partir pour Bagdad, plus de 100 autres vont rejoindre les forces de l'OTAN en Afghanistan. C'est un choix qu'ils disent avoir fait, mais c'est loin d'être leur dernier. Vous savez, nous avons fait un gros travail et nous sommes fiers du boulot abattu. Mais je pense que ce n'est pas assez. Il faut faire plus, encore et encore plus. Appartenir à l'OTAN et à l'Union européenne n'est qu'un pas en avant, mais ce n'est pas le terminus. Quand l'Estonie a gagné son indépendance il y a 15 ans, l'une de ses premières décisions a été de créer une force nationale de défense, une armée que les Estoniens attendaient depuis 50 ans et dont ils comptent bien se servir aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada